En août dernier, des citoyens de Méseret contactent le service d'urgence du ministère de l'Environnement après avoir aperçu de la poussière rouge. L'analyse d'un échantillon par le ministère confirme la présence de calcium et de fer, mais sans en identifier la provenance. Étant donné la faible quantité de poussière, vraiment, les analyses, le possible était limité. Je pense qu'il était clair pour tout le monde que ça provenait des activités portuaires, mais on se camoufle en disant que les quantités ne sont pas assez fortes. Véronique Lalande croit que le ministère n'a tout simplement pas cherché à aller au fond des choses. Si la quantité est faible, il y a quand même d'autres mécanismes par l'association entre la proximité d'une opération, la liste des produits, la direction des vents, le lieu où ça s'est passé. Tout ça, selon nous, contribue assez facilement à identifier la principale source possible. Le gouvernement est vraiment d'un laxisme pas croyable. Il laisse le port tourner les coins ronds. Le député du coin reproche au ministère de ne pas en faire assez pour découvrir la provenance de la poussière et forcer le transport à améliorer ses façons de faire. Ça fait plus de 11 ans qu'il y a eu un gros épisode de poussière rouge dans les moelloux médiatisés. Puis là, on n'a pas encore de résultats de stations permanentes pour mesurer d'où viennent les poussières rouges. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Le ministère se défend et dit avoir déployé un plan d'action renforcé pour identifier les sources de contamination et sévir contre les pollueurs. Lorsque des non-conformités seront constatées, le ministère prendra tous les recours nécessaires, que ce soit des sanctions administratives pécuniaires, des injonctions, des ordonnances, des avis d'exécution, même des sanctions pénales. Mais impossible d'en savoir plus sur les moyens mis en place. Malheureusement, le ministère ne peut pas dévoiler ses stratégies parce que toutes les activités de contrôle peuvent éventuellement mener à des sanctions ou à des recours. Montré du doigt par plusieurs, le port rappelle que le dernier épisode de poussière rouge pour lequel il a été reconnu responsable remonte à 2012. Il ajoute que des experts ont récemment démontré que les sources de contamination de l'air à Québec sont multiples. Tout ça nous appelle un travail de collaboration ensemble pour réussir à trouver des solutions le plus vite possible. Et c'est dans cet esprit-là qu'on travaille au port de Québec. Les citoyens des quartiers riverains invitent le port à prouver sa bonne foi en partageant l'ensemble de ces données sur la qualité de l'air. Ici Louis Yannis, Radio-Canada, Québec.